Bonjour, c'est Bélix du blog MyCatIsWitch. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. Je vais te parler de l'âge idéal pour commencer à faire des locations meublées. Avant d'entrer dans le sujet, abonne-toi à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton « s'abonner ». Le bouton « s'abonner » est très simple, si tu es sur YouTube, c'est en dessous. Ensuite, tu cliques sur « notification », la cloche, comme ça tu seras notifié par e-mail, quand tu seras sur YouTube, mes nouveaux contenus. Ensuite, si tu es sur Facebook, c'est plus facile encore. Tu cliques sur le bouton « j'aime » de la page « Bélix », comme ça, voilà. Autre chose importante, tu cliques sur le bouton « j'aime » aussi de la vidéo, parce qu'il faut montrer ton intérêt pour mon contenu, sinon l'algorithme de Facebook ne va pas te proposer mes contenus, ça ne l'apparaîtra jamais dans ton fil d'actualité. Voilà, je te laisse faire ça. Et c'est promis, pourquoi je fais ça ? Parce que j'avais fait beaucoup de vidéos sur l'âge, genre l'âge, est-ce qu'on peut investir en saisonnier à 20 ans ? Ensuite, j'ai répondu à quelqu'un qui m'a posé « oui, mais à quel est l'âge limite pour faire de la location saisonnière ? » Donc là, c'est promis, c'est la dernière fois que je te parle d'âge, tu as l'impression que je me répète, moi aussi, j'en ai hâte de faire des vidéos sur ça, donc je réponds juste à quelqu'un qui m'a posé la question « oui, tu parles de l'allocation saisonnière, mais est-ce qu'elle est l'âge idéal pour faire de l'allocation meublée ? » Voilà, la vidéo sera courte, pour moi, il n'y a pas d'âge idéal. Dès que tu peux faire de l'allocation meublée, voilà, tu te lances, même si tu peux, à 17 ans, à 20 ans, tu te lances, je ne sais pas, alors c'est bien d'avoir posé cette question, peut-être que tu te la poses aussi, même si tu n'as pas posé, tu te la poses, mais voilà, toutes les questions qui sont ridicules, c'est celles qui ne sont pas posées, donc, ok, donc, je te réponds, l'âge idéal, c'est le plus tôt possible, sinon, voilà quoi, qu'est-ce que tu attends ? Parce que plus tu attends, plus tu ne touches pas de loyer, plus tu ne prépares pas ton… parce que les gens, ils veulent préparer leur retraite, plus tu ne prépares pas ta retraite, plus tu attends, ben voilà, tu as peur, ben tu vas rester coincé et puis tu vas dépendre que d'une seule source de revenu, c'est-à-dire ton salaire ou les revenus que tu as avec ton activité libérale ou ton consultant, mais si tu ne mets tes oeufs dans le même panier, ben dès que tu auras un problème à ton boulot, ben tu seras dans la merde, excuse-moi te le dire, franchement. Donc, plus tu peux le faire tôt, mieux c'est, si tu es étudiant, et puis, on l'a déjà parlé dans la vidéo d'Allocations aux Inners, mais si tu peux avoir un prêt étudiant, si tes parents ont des économies, ils réservaient ça pour ta résidence principale, quand tu seras mariée et tout ça, ben, ils demandent leur dire, oui, papa, maman, ben, je sais que vous allez économiser, mais je préfère que vous puissiez me permettre d'acheter un petit studio que je vais louer, je peux t'habiter dedans, et puis voilà, tu commences le plus tôt possible, par contre, par contre, plus tôt possible, alors je ne sais pas si on me voit, parce que l'image a l'air pourrie, ben bon, on s'en fout, le plus important, c'est le contenu, tu vois, je ne suis pas quelqu'un qui, enfin, la technique, tu vois, c'est pas mon truc, pourtant, c'est mon informaticien, c'est ça, mais voilà, l'idée, c'est que, par contre, ce que tu dois faire, c'est te former, plus tu te formes, mieux c'est, alors, tu vas attendre ça, ça, c'est là, voilà, mais voilà, moi, j'étais comme toi, avant, je ne voulais pas me former, je dis, bon, je ne suis pas plus imbécile que d'autres, voilà, c'est de la prétention, prétention, je travaille dessus, mais quand j'ai compris qu'il fallait me former, j'avais fait quelques erreurs, et si j'avais investi à l'époque, même quelques centaines d'euros, j'aurais peut-être économisé des milliers d'euros, parce que, après, je me suis formé, mais j'ai investi des milliers d'euros, mais parce que j'ai fait des erreurs, et je voyais des gens qui commençaient après moi, avancer beaucoup, beaucoup plus vite, c'est ça, c'est ça, la formation, tu peux apprendre de tes propres erreurs gratuitement, mais tu vas aller plus lentement, et dans le business, dans l'investissement, ceux qui vont vite, qui mettent en pratique vite, qui mettent en place leur plan d'action rapidement, c'est eux qui avancent le plus vite possible, et tu comprends pas, tu dis, mais comment ça se fait que le mec, il a commencé il y a 2 ans, il a déjà 5, 6, 7 pieds, voilà, donc, forme-toi bien, et je le vois vraiment, vraiment, avec même mes stagiaires, je pense à une stagiaire, elle a remboursé le coût de ma formation en 9 mois, parce qu'elle a changé son plan, on a travaillé en coaching ensemble, on a dit, mais pourquoi tu veux faire du vide, voilà, tu as acheté une formation de location meublée, tu étais parti, quand on a fait la première stagiaire de coaching, elle était partie sur du vide, parce que c'est ce qu'elle entendait dans tous les agents, tout ça, du vide, eux l'ont fait une opération à cash flow négatif, c'est-à-dire qu'elle aurait perdu de l'argent tous les mois, puisque le loyer couvre à peine sa mensualité, et si tu rajoutes la taxe foncière, les différentes charges de copropriété, tout ça, ben, elle a perdu de l'argent, alors qu'avec ce qu'on a fait ensemble, et le plan qu'on a imaginé, et le plan qu'elle a imaginé, parce que, en fait, moi je suis un catalyseur et je t'aide, mais je ne fais pas le travail pour toi, mais elle s'en sort avec 200 euros de cash flow positif, et tu vois, mes formations ne sont pas excessives par rapport à d'autres, et le plus, c'est que, comme ce n'est pas ce qui me fait vivre, je ne prends que quelques stagiaires par an, et quelques stagiaires, parce que je tiens à faire connaître tous mes stagiaires, et je tiens à pouvoir discuter avec tous mes stagiaires par Skype, par téléphone, donc du coup, je propose bien souvent 3, 4, 5 séances de coaching, voilà, donc, un conseil, même si ce n'est pas avec moi, même si ce n'est pas avec moi, de toute façon, je suis assez occupé comme ça, tu vois, forme-toi, ne fais pas avec moi, à l'arrogant, le bel riz d'arrogant, qui pense que, ouais, bof, voilà, je me bat plus 5, je suis… Non, 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 un mec qui est bien formé, oui, je suis ingénieur informaticien, mais ce n'est pas les bonnes compétences pour réussir en investissement, donc forme-toi. Et si tu veux commencer à te former, tu veux t'améliorer, ça ne mange pas de pain, clique sur le « i » qui va apparaître là, tu vas pouvoir t'inscrire dans mon cursus offert sur l'investissement locatif, en saisonnier, en meublé classique, ce cursus est offert et dure 4 mois, il y a au moins 10 heures de vidéo, les gens me disent que je fournais trop gratuitement, mais bon, je m'en fous, voilà. Si tu veux aller plus vite, t'inquiète, tu as un raccourci, et si tu veux encore aller encore beaucoup, beaucoup plus vite, tu pourras souscrire à mes formations d'approfondissement qui coûtent quelques centaines d'euros. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, pendant que tu fais ça, tu t'inscris, je te résume brièvement, rapidement une phrase sur le contenu de cette vidéo. Oui, il n'y a pas d'âge pour limite, il y a l'âge idéal pour commencer à investir en locatif, le plus tôt possible sera le mieux. Voilà, tout ce que je dois te dire, tu partages mon avis. Je ne sais pas si je te donne pas le mal de mer parce que je ne suis pas en place. C'est pour ça que je fais mes vidéos assis la plupart du temps. Si tu aimes le nouveau format, je m'en fous. Ne commente pas la forme, si la lumière est pourrie, le son, je m'en fous. Le contenu, par exemple, si tu peux apporter ta pierre à l'édifice en commentant le contenu, est-ce que tu es d'accord avec moi ? Est-ce que toi, tu penses qu'il y a un âge idéal pour investir en immobilier ? Voilà, ça, ça m'intéresse. Et puis, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao !